Je vous avais dit que je vous présenterais un autre mode résistance critique aujourd'hui. Mais est-ce que je vous avais dit qu'il avait la même chose mais avec 200 stats de plus ? Bonjour à tous c'est Team Tobias et aujourd'hui on va ressortir le Sacrier. Et pour ce qui est du stuff, oui vous ne rêvez pas, on est toujours sur 400 récrites mais cette fois-ci avec 200 statistiques de plus. Toujours le mode 12p à 6pm bien sûr. Bref, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus ? Allez trêve de blabla, passons au combat, n'oubliez pas les pouces bleus, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti directement pour les combats. Et nous sommes contre un KRA chers amis, ça fait plaisir de lancer contre un KRA tout de suite. En plus regardez il joue vite là. Non mais bizarrement ça joue vite mais c'est moins motivé là. Oh bah flèche de p'tit con à 65. Ah ça c'est bien dommage hein, on va mettre directement l'œil pour l'œil. Le deuxième crit à moins 0 la flèche tyrannique. Oh là là quel bonheur. Non j'avoue que ça m'embête de dire quel bonheur mais c'est vrai que quel bonheur quoi ce mode. Je comprends que les gens aient joué des récrites parce que là franchement au moins t'es un peu tranquille face à ce type de personnage. Alors on va se mettre quand même tout ça et puis en fait le truc il faut que je me prenne des patates hein. Genre vraiment premier dug il faut que je me prenne des patates. Oh il va me repousser vous tu sais quoi vas-y hein. Quitte à l'attirer, quitte à reculer autant l'attirer. Et passer de l'autre côté ça lui donne un coup de main donc on va éviter hein. On va mettre la flamiche. Et ce sera très très bien comme ça on va avancer avec la petite épée. Voilà j'avoue qu'avoir 400 récrites c'est quand même pas mal. Et oui bon je vous l'ai dit dans l'introduction mais là on a vraiment beaucoup de stats hein. On a 1400 de chance hein. On est très loin d'avoir 0 de stats pour mettre des dégâts. Je pense qu'il a pas trop compris que là son poison mettra 0 dégâts quoi qu'il arrive. Mais restance critique en fait depuis que tu peux crit avec tout ça bah ça déclenche rien en fait. Donc on tank plutôt pas mal. Le truc qui est cool c'est qu'avec le sacré on peut régénérer quasiment autant que ce qui tape. Mais moi je vais volontairement me laisser perdre des points de vie parce que j'ai la nervosité. Et la nervosité elle est par là pour enfiler les perles. Alors là je mets du 600 c'est pas incroyable. Mais avec le temps vous n'en faites pas. Regardez 700 là juste avec les deux poux. On a déclenché un petit état de plus. On va faire ça. Je vais me mettre dans le coin histoire de pas pouvoir être trop repoussé. On peut lui voler des points de vie ce sera très bien. Et je vais me piller le ruit tiens c'est pas mal. Ok puis l'épée elle va courir après mais elle va mourir sur le terrain. Je pense qu'on a envie de te dire que là c'est terminé pour le crin. Oh le coup de cac. Allez donne tout vas-y je zoom. Je zoom pour toi là. Ouais ok ça va passer. J'aime bien que ça ff. J'aime bien que ce type de stuff ça ff quand même là. C'est des joueurs qui n'aiment pas le coliseum ça. C'est des gens qui n'aiment pas le pvp ils veulent juste dégolyser ton. Ça devrait pas être là. Let's go. Allez on passe à la suite. Oh nous sommes contre un SRAM pardon j'ai pas du tout. Oh là il a joué un tour que moi j'ai même pas regardé. Bon c'est pas très très grave. On va s'avancer. Attends il m'a retiré un PM. Non il m'a pas retiré de PM. J'espère qu'il n'a rien pour me repousser parce que là je peux passer derrière le mur. Vas-y vas-y je prends les dégâts. Il m'a repoussé dommage. Dommage 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 c'est la vie c'est pas grave. On va projection tout de suite. Histoire d'avancer un petit peu. Je peux venir par ici mettre une condensation pour ramener mon épée vers moi. C'est pas mal et une maîtrise d'armes. Bon la maîtrise d'armes va pas trop nous servir. Je peux la mettre là et au pire je la pousserai c'est pas grave. Je vais dire je peux utiliser l'épée pour passer derrière le mur ce qui serait intéressant. Bon on va voir. On est face à quelqu'un qui met juste des shields. Après s'il crit sur ses poisons ça fait deux tours que je prends zéro. Mais ouais c'est pas évident. De ce qui dit on a tous les outils avec ce mod. On a suffisamment de dégâts, suffisamment de choses pour ne même pas utiliser dans l'instance critique et gagner le combat. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Ah ouais il... Ok. Ouais il va me repousser mais bon là je suis un sacré haut des DSL. Mais là je vais pouvoir quand même le frapper le monsieur. Tiens un petit moins 400, petit moins 400. Voilà c'est des dégâts un peu fébrile je le conçois. Avec deux PM de plus je pourrais lui voler des points de vie. Oh ça c'est sympa. Alors ça, ça je dis oui. Et je vais mettre un pilori pour éviter de prendre trop cher. J'aime bien. Je vais me mettre par ici pour être un peu loin de lui quand même. Et l'épée on va la mettre derrière au cas où j'ai besoin de me déplacer c'est pas mal. Ça joue de coco. Ah ouais. Ah ouais ouais ouais. Bah il va mettre de l'érosion. Il le sait bien. L'injection toxique, l'invisibilité. Là c'est le moment un peu complexe où il faudrait essayer de le trouver pour pas crever. Ce serait pas mal. Sinon on peut sacrifier l'épée déjà. On va gagner un peu de points de vie. Mais mes HP descendent. Oh ! Il a crit sur l'injection. Oh il a crit sur l'injection toxique. Oh j'avais pas vu. Oh là là. Je viens d'esquiver mille de dégâts. Oh le plaisir ultime. Oh ça fait. Oh là là. Bah je vais garder l'épée du coup. On va pas se la perdre bêtement. C'est pas le bout de la map. On va dire on va faire ça. Je vais déclencher mon shield parce qu'il est au max. Autant le garder tel quel. Et ensuite c'est tout droit. Je vais peut-être tenter quand même de choper le SRAM. J'aurais dû le faire d'abord d'ailleurs. Oh ! Monsieur était par ici. Bah j'ai fait une petite erreur. C'est pas grave. On l'a tapé deux fois. On a viré son ivoire. Oh très bien ça. Comme ça il n'y a pas d'ocre en plus. J'aurais peut-être pas dû reculer. Je sais pas. J'avoue que c'était pas très malin de reculer. Mais j'ai l'épée vorace. Bon il avance. Très bien. Non mais méroder mon pote. Je suis désolé. Mais ça passera pas. Moi je suis... Il n'y a pas de problème. Ça me met une grosse pupu. Mais là c'est compliqué. Bon et j'avoue que là sans... Avec nos résis de base et tout. C'est vraiment dur pour lui de nous frapper. Vraiment. Encore une fois. Là on est censé être contre un mode qui est hyper fort contre les dogry. Et finalement on ressort excellemment bien. Bon je vais profiter que j'ai pas beaucoup de points de vie. Là je vais rien faire pour ma défense. Et je vais juste le nervosité. Les nervosités qui sont quand même pas mal boostées. Encore une fois là on met du 400. Mais on est sur 34 de résis. On n'a pas un bouclier d'hommage de base. Et on peut encore largement se prendre des patates. Et c'est surtout les modes haut en général. En fait c'est principalement... Attends je vais bloquer la route du dos pour pas qu'ils viennent nous voir. Je disais effectivement les sacrées haut c'est principalement à partir du moment où ils passent à plus que midlife. Qu'ils commencent à mettre des dégâts. Non mais là je vais lui mettre une pupu de l'espace. Je vais me faire très plaisir avec la pupu. Je veux le dire. Oh là j'ai sur Toxic et encore crit. Oh là 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 ! Je suis trop content. J'ai l'impression d'être un gosse quoi. A chaque fois qu'il met l'injection toxique en crit c'est 5 PA utilisé pour mettre du moins 300 sur 3 tours. Aïe aïe aïe. Comme quoi ça met bien. Mais en même temps les pourcentages de crit de base des items sont déjà bien. On va mettre une petite projection après reculer d'une case pour TP. En fait ça revient en même autant le virer par là. Je vais aller le re-rechercher. J'aimerais bien ceci dit. Bon la nerveau tape pas mal mais j'aimerais me soigner aussi. Après j'ai mis... Et tu sais quoi ? Vrai bonhomme ? Vrai bonhomme vas-y. On va se mettre là. On va reculer par ici. Ce sera très bien. L'épée va me soigner par la même occasion donc il n'y a pas de soucis. Son double étaclé. Son double étaclé ça fait plaisir. Il y a 1700 HP sur le SRAM. Il ne peut pas re-envie. Là par contre il faut que je donne tout sur ce tour. Je pense que je vais faire un tour où je vais juste berserk en fait. Ah 2200 ! 2200 j'avoue. Quoique il m'a tellement érodé. Attends. Il m'a tellement érodé que là je peux y aller à pied ? Non. Il piégerait plus. Il piégerait plus pour moi il l'a mis là. Comment j'esquive son piège répu là ? Quoi qu'il arrive je ne l'esquive pas. Donc il va falloir que... Bon je vais le prendre... Peu importe je serai repoussé. Oh ! Attends. Pour moi le répu va m'embêter. C'était sûr qu'il allait m'embêter mais ce n'est pas grave on a la condense. Oh vas-y il m'a bien héros. Vas-y il m'a bien héros. Je berserk. Il ou berserk ? Où es-tu ? Allez viens mon pote. Moins 1200 let's go ! Oh la 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 ! On a bien fait de le faire ça va gagner ! Ça fait plaisir ! Oh la la très bon combat. J'ai très kiffé. Alors il était un peu long c'est sûr mais franchement... Oh la 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 petite pupu à la fin sur le berserk qui donne tout et qui permet de tuer. Non 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 c'était génial. C'était génial. En plus j'ai trop kiffé quand il m'a mis des injections toxiques là. Non non super ! Bah écoutez on passe au prochain combat mais là j'ai passé un très bon combat. C'est rare d'avoir des combats longs contre un Sram que je peux vous montrer en entier. Et là pour le coup j'ai kiffé. Je vais peut-être vous passer peut-être l'invisibilité histoire d'avoir plus de combats sur la session ou au pire elle dure un peu plus longtemps. Mais c'est parti. C'est parti. Ok on est contre un Kras. Bon encore une fois on espère que le Kras sera do crit si c'est le cas. La vie est parfaite si c'est pas le cas c'est un peu compliqué. Côté de son stuff on a pas l'air d'être juste sur un stuff débile donc il y a moyen d'être surpris quoi que. Quand je vois tir persan déjà qui crit ça met très 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 bien. Donc on va voir. Ok tir éloigné qui est lancé. Bon si je veux nous mettre des dégâts j'ai envie de dire je l'attends de pied ferme. Franchement je le regarde. Je le regarde je le regarde déjà précis. Moins 141 à plus faire. Et c'est pas mal quand même. 141 ça veut dire qu'il a tapé à peu près du 400, 500, peut-être 600 là. Donc c'est vraiment pas dégueu. Mais ceci dit. Ceci dit monsieur. Il va être temps de venir vous casser la tronche en bonne et due forme. J'en suis navré. Hop là. Bam. Et on peut taper tout droit. On va se mettre 15% d'érosion mais j'ai envie de te dire l'érosion ça me plaît extrêmement fort. Oh là là mais quand je vois de flèche tyrannique à moins 20 vraiment mais. Et ma vie est parfaite quoi. Flèche dévente à moins 0. On va nous mettre des dégâts quand même. Hein. Bon. Ce serait bien de nous frapper un petit peu. Ouais il veut me repousser mais bon. J'avoue que la flèche tyrannique qui peut crit c'est quand même sacrément débile. Le papier face à quelqu'un qui n'a pas de récrit c'est très dur. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? J'ai envie de place avec l'épée je pense. C'est plus simple pour aller le choper non. On va venir par là et puis ça part sur des dégâts. De toute façon on a juste à mettre des dégâts. J'ai presque envie de dire la stratégie. Pourquoi il y a besoin de stratégie ? La stratégie on en a besoin quand on galère contre l'adversaire mais là. Là on est terkel on est dans le canap. Et pourtant ça trahiarde hein. Il y a de la pritech, il y a du dococo, il y a du nébuleux. Peut-être un coup de cac. Vas-y donne tout. On te regarde. Non. J'avoue que c'est satisfaisant. Parce que franchement je m'imagine à l'inverse. Vous savez les joueurs vraiment qui peuvent rien faire contre ce mod. Parce que ces gens ils abusent forcément toujours d'un sort un peu broken ou quoi que ce soit. Le fait de se dire que là on est vraiment invincible et invulnérable face à la méta relou. C'est quand même sacrément agréable. Attends on va... Reviens par là toi. Vas-y on va... Je vais t'emmener avec moi. Hop là. Ah l'épée on a presque pu le taper. Mais là franchement c'est... Ouais non c'est que du bonheur. C'est que du bonheur de voir ça. En fait c'est compliqué parce que je sais pas trop quoi en penser. Je me dis juste que c'est dommage que les gens exploitent toujours la même chose dans la méta et qu'on s'ennuie. Mais d'un autre côté franchement c'est un vrai débat. Est-ce que vous pensez pas, n'hésitez même dans les commentaires, que les colis et thons ne devraient quasiment pas en gagner sur de ce PC après un colis. Parce que là j'ai pas l'impression de voir des gens qui sont passionnés par le jeu ou qui ont envie vraiment de faire du PVP. J'ai plutôt l'impression de voir des gens qui copient-collent la même chose en boucle et la même méta pour essayer d'avoir des récompenses. Après tu me diras c'est vrai que sur des jeux comme TFT ou d'autres jeux comme machin. Les gens ils abusent de la méta aussi mais juste pour pouvoir faire les quinqués des plages auprès de leurs potes. Donc finalement j'ai envie de dire ça revient peut-être un peu au même. C'est peut-être un peu la même chose en effet. Je saurais pas dire. Je suis un peu mitigé en fait. Je trouve ça tellement dommage en fait. Si je dois résumer ma pensée c'est... Je trouve que ma pensée c'est franchement je trouve ça trop dommage d'avoir des... Des méta où c'est juste tu tapes tout droit un peu bêtement. Alors moi je considère pas mon mode comme un mode fun non plus. J'adore essayer de tester des nouvelles choses, des trucs un peu sympas. Qui est la première partie du PVP que ce soit des gens qui ont envie de tester des trucs fun. Et puis plus t'avances plus tu tombes sur des gens qui ont envie de tryhard et qui reprennent leur fun dans le tryhard. Et pas juste le fait de copier le même mode et tout. Avoir des changements de stuff. Avoir plusieurs modes différents. Des combats différents en fonction de la map ou quoi que ce soit. Moi c'est ça qui me fait kiffer sur le colis. Et j'avoue que là en ce moment c'est que de la... C'est que... Je vais utiliser le terme parce que c'est utilisé dans d'autres jeux mais sans être trop violent non plus. Mais des méta slaves où en gros les gens sont en mode bah ouais ça c'est ce qui est fort. Donc faut que je joue ça absolument sinon je meurs quoi. Regardez le cry. Il s'est pas renouvelé quoi. Il s'est pas renouvelé. J'ai des résistances critiques. J'ai pas eu besoin de me mettre du shield. J'ai pas eu besoin de m'embêter quoi que ce soit. La game elle a été gagnée à 100%. Juste parce que le mec ça se voit qu'il a pas d'idée en fait. Ouais c'est désolé pour lui hein. Mais ça se voit qu'il a pas d'idée dans son tour. Il a juste envie de taper. Bon pas ce diamant 3. Mais c'est triste quand même qu'il y a diamant 3. Diamant 3 sur un jeu. Sans être prestigieux le diamant tu vois. Je trouve ça triste. Et je trouve ça infiniment plus cool que tu gagnes quasiment genre 20 colisétons. Peut-être un peu plus mais tu vois 50 colisétons max avant les diamants. Et que vraiment c'est à giga haut et low que les colisétons sont faits. Ce serait relou parce que l'économie du jeu est pas trop basée là dessus. Mais au moins t'aurais vraiment ce côté prestigieux. Tu vois tu dis je suis diamant sur dofus c'est un intérêt. Là je viens de faire 5 parties de placement. J'ai juste mis un stuff un peu intelligent entre guillemets. Et hop je suis diamant 3. Le système de ranking j'ai quand même un peu de mal. Et nous sommes contre un KRA. Oh là là. De toute façon c'est le plaisir. Les KRA c'est le petit bonheur. Mais j'avoue que je vous dis le petit bonheur. Mais je suis éreinté. Je n'ai plus d'énergie. Je suis tombé face à un Sadida. Qui avait 50% de raise all. Le mec tapait du moins 100. Et parfois c'était compliqué de dépasser 100 sur mes 30% de raise. 100 coups critiques ou quoi que ce soit. T3 il y avait 9 invos sur le terrain en comptant les arbres. T6 quand j'ai abandonné parce que... Grosse flemme. Franchement très très grosse flemme. Je crois qu'il y en avait 15. Genre avec tous les invos, tous les arbres, tous les machins. Je ne sais même pas quoi dire. Franchement. C'est pour ça que je vous dis que je suis éreinté. Là on va se faire plaisir avec un petit KRA tranquillou. Qui va sûrement mettre des petits crit à droite à gauche. Donc c'est sympa. Je vais mettre le Pylori quand même. Juste pour éviter qu'il vienne trop me repousser en Diago au cas où. Et on est bien. Mais ouais non franchement le Koli en ce moment. Wouah ! Il faut se battre. Il faut se battre quand même. Mais c'est chaud parce que je suis sûr. Eux ils font des combats genre de 15 minutes. Donc je ne sais même pas. Enfin de 15 minutes minimum. Ok. Ah ouais il vient me chercher. Il vient taper. Ah ouais. Ah oui il s'éclate la tronche. Ah ouais. Ah ouais la vie me reste décrite là. Il est... Bah ouais je comprends. Je comprends. Ça nous a envie de s'éclater la tronche. Je me... Je... Je... Je plussois. Attends mais il va se faire... Ah je veux dire il va se faire ban mais non c'est moi qui le tue tout va bien. Je suis boncé. Ah bah ! Ah bah le Dofawas poted hein ! Dofawas poted. Bon je ne sais pas si je vous montre ça. Bah si ça prend une minute. Allez. Mais ouais. Au moins vous aurez l'anecdote de ce Sadida. Que je ne vous souhaite pas de rencontrer. Je pense que... Tu sais il y a souvent des trucs où tu te dis ouais toi je te souhaite du mal et tout. Des gens qui souhaitent que les gens se cognent le petit doigt de pied et des trucs comme ça tu vois. Moi j'avoue. Je pense à mon pire ennemi je le souhaiterais juste de tomber contre un Sadida comme ça. Genre il n'y a rien de pire sur terre je trouve. Franchement. Bon allez combat suivant. Et un dernier petit combat pour cette session c'est parti. Et nous sommes contre un Fekka. Oh un Fekka qui veut venir se taper. Je pense que la Makna n'est pas un apparat. Ah en tout cas on l'espère. Et si c'est le cas ça va très vite mettre des dégâts. Bon on a la Pritec quand même qui est mise. Il va falloir pas trop avancer. Sinon je vais juste me prendre une petite surprise pas très ouf. On se prend quelques dégâts avec son glyph pourquoi pas. À la limite je peux mettre l'épévorace et la manger. L'épévorace servira à rien. Elle va se faire manger dans le glyph tout de suite. S'il peut mettre beaucoup de dégâts ce serait cool avec son glyph. Que j'en ai une utilité. Bon je pense que ce sera suffisant avec la mutilation. On devrait être tranquille. On va faire ça. On va mettre l'épée. On va la tuer. Comme ça je pourrais récupérer des points de vie beaucoup plus vite. On met une maîtrise d'armes. Et on va se mettre loin parce que en vrai. C'est pas moi qui ai une Pritec. C'est pas moi qui ai une Pritec. On va pas. J'aimerais bien. J'aimerais bien juste patienter. Mais là. Ah ouais. Ok. Il a acheté une Pritec. Il la met. Et il est en mode. Bon vas-y je la jette alors. Bon on la jette par la fenêtre. Ok d'accord. Bah pourquoi pas. Il y a des choses où parfois je comprends pas certains trucs. Ah non pareil il a décidé d'arrêter de jouer. C'est bon. Je crois que je suis puni. Ah peut-être pas. Il s'est passé deux secondes mais est-ce qu'il se passe des trucs ? Ok. Sonaï moins 109. Bah ouais il a Crite. Je sais pas. Il s'est décidé à jouer peut-être là. Ouais. Ok. A Tony. Il me retire d'EPM. Il me repousse. Non il s'est pas décidé à jouer. Bah. Je vous passe hein. On se retrouve quand il veut jouer. Est-ce qu'il est décidé à jouer notre adversaire ? Est-ce qu'il est décidé à s'y mettre là ? Il a l'air de s'y mettre. Léthargie moins 37. Par contre. Ah ouais non mais en fait il joue un retrait EPM et je te repousse. Vraiment premier deux gars. Il y a moins qu'il joue que ça hein. Mais euh. Ok. Ouais le retrait EPM. Bon on est toujours dans le champ lexical de Je m'ennuie. Non il est toujours là-dedans. Il se fait son petit kiff. Bah pourquoi pas écoute. Alors la team du montage il va être à fond. Attention on a encore passé le temps. Parce qu'en plus il joue pas très vite. Oui 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 oui. Mais encore. Ouais ouais. Tentative de me retirer des EPM. Ouais encore oui. Ok. Scapade pour partir plus loin. Il cherche le soleil pour changer de map. Je pense que c'est ça. Il me repousse. Ouais. Ouais mais quand est-ce que je prends des dégâts ? Parce que bon là. Ce qui me tape c'est ma mutilation hein. C'est pas lui. C'est. C'est quand même un monde hein. Bon allez. Et le combat va vraiment commencer là. Je pense que je suis arrivé à son contact. On va pas lui mettre des claques. Non mais ça va pas monsieur. Excusez-moi mais ça va pas. Ça va pas. Non mais oh. Vous n'avez pas honte monsieur. C'est pas un peu. Parfois c'est dur. Il TP pour fuir dans l'autre sens. C'est ça. C'est ça le projet. Je. Je suis toujours à la recherche. À la recherche du programme de l'adversaire là. Et c'est un vrai Amakna qu'il a. Non du coup c'est pas un vrai Amakna je pense. Du coup c'est un mec ami Bioter en Amakna. Ça c'est pire. Il a l'air d'avoir du crit quand même de base. Non mais à tout moment franchement. Moi je m'attends à tout moment là. Il met un énorme coup de dague. À tout moment Amakna il est là quoi. Mais je crois pas. Ouais mais ouais. Non ça marche pas. C'est pas vrai. La fuite elle marche pas. Mais qu'est-ce que je fais du coup. Ah bah toute ma stratégie tombe à l'eau. Et vas-y je le tape tout droit. J'ai pas envie que le combat dure. Si je le perds. Je risque de bouder si je le perds. Mais vas-y flemme je le tape tout droit. Je rejène même pas. J'ai juste envie de le tuer le plus vite possible là. J'ai pépé. Bon je vais rejèner un peu quand même. Je vais me contredire en deux secondes. Mais franchement si je perds le combat face à ce gars. Je passe vraiment une mauvaise journée quoi. Je pense que je dors pas cette nuit. Je pense vraiment que je dors pas cette nuit. Ouais ouais ok ouais bon ok. Ok me repousse ouais why not. Ouais. Ouais il est moins 69 ouais. On en diamant 3. Souvent je le dis on est en diamant 3 là. Il y a quoi ? Il y a 5 diamants après le légende. Donc il y a deux rangs. Genre il y a un rang à passer. Et ensuite un autre était légende c'est ça ? Après serions-nous pas face à un combat légendaire ? Ouais j'ai 900 HP. Donc bon il m'a tapé du... Ouais il est mort. Il est mort. On est délivré c'est bon ? Vous êtes plus punis vous pouvez sortir du coin. Je peux sortir du coin moi aussi du coup ? Let's go. Bon on va s'arrêter là dessus les gars. Merci à tous d'avoir suivi ce contenu, cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous sommes diamants. Et ça c'est... Je pense que ça c'est vu dans ce combat. Donc n'hésitez pas à m'applaudir dans les commentaires aussi. Je pense que c'était haut en stratégie. Et je vous dis à la prochaine. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas tu peux mettre le mot bouteille dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501